Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes chez la servante de Dieu, Mama Dérious. Mama Dérious a donné son témoignage, mais nous sommes aujourd'hui chez elle à la maison parce que nous voulons que les témoignages que nos bien-aimés donnent, que nous puissions réellement montrer ce que reflète ce témoignage. Oh, welcome ! Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus ! J'ai la grâce d'être appelée Maman, j'ai la grâce de savourer la joie d'être Maman. Quand je vois ces deux enfants, je vois la gloire de Dieu, je vois la volonté de Dieu dans ma vie. Alors, je vais vous laisser voir les enfants de notre maman, Dérious, et vous allez la suivre elle-même, témoigner de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu l'a guéri aussi de l'hépatite B. Un chalam bien-aimé. Je réponds au nom d'Erious Tomatala. Et je suis une femme affranchie. Je travaille dans le ministère Femmes Affranchies depuis, je pense que le ministère a commencé. Et bientôt, nous allons fêter le samedi prochain, ok, le week-end prochain, nous allons fêter notre dixième anniversaire du ministère Femmes Affranchies. Et je pense que je suis dans le ministère depuis aussi dix ans. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage, comment le Seigneur m'a bénie à travers le ministère Femmes Affranchies en me guérissant de la stérilité. J'ai été mariée depuis 2008 et je n'arrivais pas à concevoir, j'ai souffré de la stérilité. Alors, je pense à 2008, 2009, 2010, je n'arrivais toujours pas à concevoir. Et quand je suis allée voir mon médecin de famille, mon médecin de famille m'a référée à une clinique de fertilité. Je suis allée à la clinique de fertilité et j'ai commencé le traitement. Et après plusieurs séries d'inséminations, il n'y avait pas toujours de résultats positifs. Et le médecin m'a dit que mes trompes étaient endommagées. Et la seule façon pour moi de concevoir, c'était de passer par la fécondation in vitro. Ce qui n'était pas facile. Alors, on a essayé de réunir les fonds parce que la fécondation in vitro à ces moments-là n'était pas comme... C'était pas... Donc, le gouvernement ne prenait pas charge. Alors, on devait réunir de l'argent pour payer cela. Alors, finalement, on a réuni le montant qu'il fallait parce que le montant qu'il fallait, c'était 10 000 dollars. On a réuni 10 000 dollars et alors, on a essayé de faire la fécondation in vitro. Quand on a fait la fécondation in vitro, le médecin m'avait mis trois bébés dans le ventre comme trois fœtus. Et alors, on a fait... Je prenais des médicaments, on a fait la fécondation. Et après, comme quatre semaines, je devais faire les tests pour voir si le résultat était positif. Et après cela, on a fait les tests et les tests étaient positifs. Les premiers tests de grossesse étaient positifs. Et alors, après deux jours, on devait faire encore le deuxième test de grossesse. Et je continuais toujours à prendre les médicaments juste pour sécuriser la grossesse. Après le deuxième test de grossesse, les médecins m'appelaient et m'ont dit que les tests étaient négatifs. Et alors, maintenant, ce qu'ils veulent dire c'est que la fécondation in vitro avait échoué. Et en tout cas, c'était pour moi comme la fin du monde. J'ai commencé à pleurer parce que je me disais donc moi, je n'aurais pas l'enfant, je ne pourrais pas concevoir donc c'était vraiment difficile pour moi. Et pendant ce temps-là, c'était un week-end, j'étais à la maison quand on m'appelait pour me donner les résultats. Alors, c'était vraiment un week-end sombre pour moi ce samedi-là. Et les dimanches, pendant toute la journée, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis les dimanches, j'étais à la maison. Je n'avais même pas le courage d'aller à l'église. Et alors, mon mari était parti au travail et il m'a appelé, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui ai dit « Non, je suis à la maison, bon, je ne fais rien. » Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à l'église ? » Moi, je lui ai dit « Non, en tout cas, je n'ai pas le courage. » Il m'a dit « Non, il faut aller à l'église parce que ça ne sert à rien de rester à la maison et puis de plairer, ça ne sert à rien, va à l'église. » Et quand je suis à l'église, je suis allée à l'église, on était là, le pasteur Jacques, il prêchait. Et puis pendant les moments de la prière, je vois le pasteur Jacques qui me dit « Maman Dériouz, lève-toi, le regard du Seigneur est sur toi, le Seigneur a essuyé tes larmes. » Alors, j'étais comme « Qu'est-ce que Dadi est en train de dire ? » Moi, là, je viens juste de perdre cette grossesse et puis il me dit que... Bon, j'étais comme... Je me suis levée et puis il a prié pour moi. Et après le service, je vis Dadi, j'ai dit « En tout cas, Dadi, je dois vous parler. » Alors, on a pris rendez-vous et puis c'était au courant de la semaine, je suis allée à l'église, j'ai rencontré Dadi. Alors, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Alors, d'abord, avant de lui raconter ça, Dadi me dira que non. Le Seigneur m'avait montré que tu avais trois bébés dans les ventres, mais ces trois bébés-là, tu ne pouvais pas les supporter. Il m'a montré en vision « Regarde ta fille, elle a trois bébés dans les ventres et je te voyais, tu étais vraiment déformée. » Et le Seigneur m'a dit qu'elle ne pourra pas supporter cette grossesse. Alors, quand Dadi m'a dit ça, j'ai dit « Oh, Dadi, c'est vrai. » Parce que quand on a fait la fécondation, une vitre qui a échoué, le médecin avait mis trois fœtus dans mon ventre et c'est là qu'elle a échoué. Alors, Dadi m'a demandé « Est-ce que tu crois, tu as la foi en Jésus ? » Moi, j'ai dit « Oui. » Il a dit « Tu crois que Jésus peut te donner les enfants ? » Moi, j'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Ok. » Alors, on va prier et puis on va laisser tout entre les mains de Dieu et puis tu vas laisser tous les médicaments. Moi, j'ai dit « Oui, je vais laisser tous les médicaments et puis on va voir. » J'ai laissé tous les médicaments et puis Dadi a prié pour moi. Et Dadi m'a demandé « Quel enfant tu veux ? Tu veux un garçon ou une fille ? » Moi, j'ai dit « Non, Dadi, je veux juste un enfant. Qu'importe le sexe, je veux juste un enfant. » Dadi m'a dit « Ok, pas de problème. » On a prié et puis il m'a dit « Tu dois laisser tous les médicaments. » J'ai laissé tous les médicaments. Je ne fassinais plus la clinique de fertilité. Et puis alors, on a dû rentrer à la maison et maintenant, c'est qu'on a notre deuxième mais deuxième conférence des femmes affranchies. Je faisais toujours le protocole, j'étais au protocole. Et puis pendant les premiers jours de la conférence, je n'ai même pas pu faire de mon travail. J'étais toujours par terre. Le Saint-Esprit m'a tellement saisie pendant cette conférence-là que j'étais toujours par terre. Donc je n'arrivais même pas à me rélever. Quand j'essayais de me rélever, j'étais par terre. Quand j'essayais de me rélever, j'étais par terre. Donc c'était notre première deuxième conférence des femmes affranchies. et quand on est rentré à la maison, le mois suivant, c'est là où j'avais conçu. J'ai conçu, j'étais enceinte et je suis allée à l'hôpital. Mon médecin de famille a fait les tests de grossesse et il a confirmé que j'étais enceinte. Donc c'était en 2010 et en 2011, j'ai accouché mon premier garçon au nom de Samouin qui a maintenant 8 ans. C'était en 2011, le 2 février 2011 que j'ai accouché Samouin. Et donc c'est ça et puis la vie continuait. Quand Samouin a eu 7 mois, je suis encore tombée enceinte mais malheureusement, cette grossesse, j'ai fait comme une fausse couche. Et pendant ce temps-là, Dadi et mami n'étaient pas là, ils étaient en Italie, ils étaient en voyage. Et quand ils sont revenus, ils étaient informés et maman m'a appelée, j'étais à la maison, j'ai dormé. Et quand elle m'a appelée, elle m'a dit, ma fille, il ne faut pas pleurer. Le Seigneur m'a montré qu'il va te bénir avec d'autres enfants. J'ai dit Amen. Je récite le message de mamie. Et une année après, j'avais encore conçu. Je suis tombée enceinte et c'était enceinte de mon deuxième fils. Et en 2013, le 22 juin 2013, j'ai eu encore mon deuxième fils qui répond au nom de Nathan qui aujourd'hui a 6 ans. et bientôt, vous allez les voir, vous allez les voir encore en images. Donc c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur m'a guéri de la stérilité à Médona, deux beaux garçons au nom de Samuel Mouengue et au nom de Nathan à travers les ministères Femmes Affranchis. Et alors, c'est comme ça qu'à travers les ministères Femmes Affranchis, j'ai vécu la main de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'après cela, le Seigneur m'a guéri encore de l'hépatite B. Ça, c'est mon deuxième témoignage que je vais donner. Alors, quand on faisait le bilan de la stérilité, le médecin avait trouvé que j'étais atteinte de l'hépatite B. Le médecin m'a demandé si j'étais au courant, je n'étais pas au courant. Et la cause, je ne savais même pas. Alors, j'étais obligée d'aller chez le médecin comme on dit les pathologistes, j'allais comme deux fois par année pour faire les bilans. Alors, on voyait toujours, je faisais les bilans, je faisais les bilans sanguins, je faisais l'échographie abdominale juste pour vérifier si tout allait bien. ce n'était pas facile. Mais deux fois, quand on est malade, on se dit, ok, on s'est fié à la médecine, on se dit, ok, je vais faire les tests comme les médecins me demandent. Je ne pensais même pas que non, je devais prier pour ça. Comme si je trouvais ça normal de vivre avec cette hépatite B. Mais je pense, donc pendant tout ce temps-là, j'allais toujours à l'hôpital deux fois par an, comme on dit, every six months, le médecin faisait les examens, il faisait les bilans et puis on vérifiait tout. Et tout allait bien, selon le médecin, tout allait bien, mon foie était bien, mon foie était bien, malgré l'hépatite B, le virus de l'hépatite B. Et après, c'était comme pendant notre, je ne me rappelle plus de la quatrième conférence des femmes affranchies, je me disais, non, cette fois-ci, le Seigneur doit me guérir de cette hépatite. Pendant qu'on préparait la conférence, toujours dans nos préparations, comme on prépare toujours nos conférences dans la prière, on priait, on était à l'église, on priait, et Dadi nous a donné une exhortation. Il a dit, pendant cette conférence, il ne faut pas être dans la foule, il faut être en dehors de la foule. Et Dadi avait donné l'exhortation des achers. Alors moi, ma prière, c'était Seigneur, moi je vais sortir de cette foule et je veux que tu me guérisses de cette hépatite B, que je sois comme porteuse depuis des années. Et pendant la conférence, c'est comme toujours là, on priait, on priait pour mes malades. Je suis allée chez le pasteur Béatrice, elle a prié pour moi et on avait comme une autre invitée pendant la conférence, c'était un pasteur qui était venu, je pense, de Libéria, si je me trompe. Alors elle aussi, elle a prié pour moi. Et après la conférence, je suis allée voir mon médecin de famille. je disais, tu peux un peu vérifier comme les statuts de l'hépatite B. Le médecin, mes familles me disent, mais pourquoi je dois vérifier ça? Parce que c'est une maladie que tu as, c'est une maladie chronique. Moi je dis non, moi je veux que tu vérifies parce que je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri. Le médecin, mes familles me disent, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Toi, tu es médecin de formation, tu sais que cette hépatite ne peut pas être guérie. Tu me racontes des choses. Moi j'ai dit non, je sais c'est dont je parlais. Juste donnez-moi les bonnes des amènes, je vais aller faire. Donnez-moi les bonnes des laboratoires, je vais aller faire, je vais aller vérifier. Il me disait, ok, il m'a donné les bons. Je suis allée, on a prélevé le sang. Et puis on lui a envoyé les résultats. Mon médecin m'a appelée, il m'a dit, viens un peu, comme si c'est ton histoire là, c'est vrai, viens un peu. Je suis allée, et mon médecin m'a dit, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas d'hépatite B. Alors, c'est comme si ton Dieu était guéri. C'est ce que mon médecin m'a dit. Moi j'ai dit oui, c'est ce que je vous avais dit. Il m'a dit non, je vais encore te demander de faire un autre examen. Cette fois-ci, on va vérifier la quantité des virus dans ton sang. Et on va voir ce que ça va donner. C'est comme un examen spécifique. On dit comme c'est le titrage. Moi je dis, ok, pas de problème. Il m'a donné un deuxième bon, et je suis allée, je fais encore le deuxième examen. Et le deuxième examen s'est rentré négatif. On me dit, titrage, la quantité des virus c'est zéro dans le sang. Donc, tu es comme clear. Je disais, oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, quand je suis arrivée, j'ai déjà appelé Dadi, j'ai raconté à Dadi, j'ai dit, Dadi, voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à la conférence. Et voilà que maintenant, je les résultats. Il n'y a plus de hépatite B dans mon sang. Alors, j'avais vraiment glorifié le Seigneur parce que, comme on sait, cette hépatite B pourrait m'amener à une cirrhose du foie, ça pourrait m'amener et qui pourrait m'amener à la mort. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, m'a guéri de cette hépatite B. Aujourd'hui, je n'ai pas l'hépatite B dans mon sang, il n'y a pas de virus dans mon sang, je suis comme guérie, je suis claire. Donc, c'est encore une raison pour moi de glorifier le Seigneur, de rendre grâce à ces dieux et de témoigner de la grandeur de merveille de ces dieux dans ma vie. Les dieux du ministère Femmes Affranchis, les dieux que nous servons, il est vivant, il guérit. Il m'a guéri de la stérilité, il m'a guéri de l'hépatite B. Voilà pourquoi une fois encore, je viens donner ce témoignage que j'ai donné plusieurs fois, je vais encore le donner à l'occasion du 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchis pour édifier une femme, pour édifier un homme, pour dire que Jésus est vivant et il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Alléluia! La guerre des hôtels! Parce que mon hôtel, c'est un hôtel plus élevé, plus glorieux, plus puissant. C'est un hôtel-là qui est bâti pas avec le sang des animaux, pas avec le sang des coques, des boucles, mais avec le sang et des chaisers! Après la grande gloire que nous avons vécu à Montréal et à Londres, le ministère Femmes Affranchis vous donne maintenant rendez-vous à Toronto. Alors, cette édition aura une double saveur. Premièrement, ce sera la 15e édition, 15e conférence retraite organisée par le ministère Femmes Affranchis à Toronto, 15 éditions, 15 opportunités que le Seigneur a donné à ses enfants de venir à Toronto pour faire de belles choses, de grandes choses. Si les soldats de la famille avaient vendu ta vie, si ils avaient vendu ton mariage, tes enfants, le rachat, le rachat, le rachat a déjà racheté ce qui a été vendu. Deuxièmement, cela fait exactement 10 ans, cela va faire plutôt exactement 10 ans que le ministère Femmes Affranchis existe. Il y a 10 ans, la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Malouma, a reçu cette pensée qui venait du Saint-Esprit de rassembler des femmes pour les encourager dans la prière, les apprendre à prier et à se tourner vers le Seigneur dans une attitude de repentance pour recevoir les grâces et les miracles qui viennent du Seigneur. Cela fait 10 ans que la servante de Dieu, pasteur Béatrice Malouma, obéit au Saint-Esprit et nous a embarqués dans cette nouvelle vague, dans cette vague de servantes et de serviteurs qui craignent le Seigneur et qui attendent le retour du Christ. Nous avons donc des raisons de célébrer, nous avons donc des raisons de nous rencontrer à Toronto pour rendre gloire à Dieu, pour dire « Ebenezer ». Jusqu'à présent, le Seigneur nous a soutenus, il a fait des miracles, il a accompli des prodiges, il a pardonné, il a guéri, il a restauré, il a délivré, il nous a enseigné, il nous a appris comment marcher selon ses préceptes, selon sa parole, à nous détourner des mauvaises lois, pour nous tourner vers lui, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, nous soyons une église prête. Alors 10 ans, 10 ans d'existence et la 15e édition du ministère Femmes Affranchies. Je vous invite, toi mon frère, toi ma soeur, je t'invite le 26, le 27, le 28 juillet prochain à nous rejoindre à Toronto. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...